Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape, on va voir les nouveautés de la version 1.0.1 Donc première des nouveautés c'est l'exportation PDF avec gestion des couleurs à l'aide de Scribus. Attention c'est une extension expérimentale, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il faut ou tout ce qu'il ne faut pas faire lorsque vous allez utiliser cette extension expérimentale. Donc attention il ne faut pas utiliser de flou et de filtre dans votre dessin, il ne faut pas utiliser de transparence, il ne faut pas utiliser d'image bipmap, il ne faut pas utiliser de marqueur donc il y a quand même beaucoup de restrictions. Puis il faut avoir installé Scribus la version 1.5 et au delà. Et puis utiliser les lignes de commande Scribus donc beaucoup de paramètres qui sont je trouve contraignants mais pour ceux qui seront motivés je mettrai le lien en bas de la vidéo. On va voir une deuxième nouveauté, le sélecteur et boîte de dialogue CSS. Donc j'avais fait un petit tuto sur la mise en page avec les styles CSS. On va voir comment utiliser donc les CSS sur un petit visage là. Donc je vais faire apparaître le sélecteur et CSS. Voilà je vais zoomer en cliquant sur la molette de la souris. Je clique sur mon objet et je reste appuyé et je vais comme ça en appuyant sur espace dupliquer cet objet. Je sélectionne l'outil ici éditer les noeuds. Je clique en appuyant sur shift ce qui me permet d'additionner vous voyez les trois cercles. Je vais cliquer sur le petit plus pour créer un style que je vais appeler par exemple core. J'appuie sur entrée pour valider. Et on voit que les cercles ont été rajoutés au style core. Et ce style core en cliquant sur le petit plus je vais pouvoir éventuellement changer la couleur de fond des cercles. Donc je vais ici taper file. J'appuie sur entrée et puis là je peux lui donner une couleur. Donc je peux lui mettre une couleur rouge. Donc je vais mettre red. Mais on peut mettre éventuellement une couleur hexadécimal. Je mets un dièse et puis je vais mettre par exemple 00FF00. Voilà ça met une petite couleur verte. On va pouvoir changer par exemple la couleur des yeux sur ces petits personnages là. Donc toujours avec l'outil d'ité les noeuds et en appuyant sur shift. Voilà j'ai additionné les six yeux. Je clique là et puis je vais mettre yeux. J'appuie sur entrée. Donc là il y a bien les six cercles qui ont été rajoutés. Je clique sur le petit plus. Donc là aussi je vais pouvoir changer ici la couleur en mettant du bleu. Je peux ajouter éventuellement un file opacity à 50%. Donc on va mettre 0.5. J'appuie sur entrée pour valider. Éventuellement sur cet objet là et sur celui là. Je vais créer un nouveau style que je vais appeler contour. Voilà. Je clique sur le petit plus. Et puis je vais mettre stroke. Et puis je vais mettre une couleur noire black. Voilà. Puis on va également mettre un stroke width. Voilà. Et donc avec une épaisseur de 2. Je vais mettre 2. Voilà vous voyez ça a automatiquement augmenté. Et par contre si je souhaite enlever par exemple le contour sur celui là. Alors soit on clique dessus ou peut-être clique droit. On appuie sur moins. Alors il est possible que ça marche pas. Le mieux c'est de faire apparaître ici la fenêtre xml. Donc on va ici dans édition, éditeur xml. On voit que le raccourci c'est shift ctrl x. Je vais mettre la fenêtre xml ici. Voilà. J'ai mon objet qui est sélectionné. Et on voit ici qu'il y a une classe contour. Donc on va cliquer dessus. On va supprimer. On appuie sur entrer. Ce qui supprime en fait le contour. Le style en fait. Et donc il y a un seul cercle qui a le style contour. Je peux mettre donc le style contour sur cet objet. Il me suffit juste de cliquer sur le petit plus. Ce qui va rajouter le cercle. Et pour l'enlever il y a donc un petit bug. Clique droit. Ça fonctionne pas. Mais donc en allant dans l'éditeur xml. On peut comme ça résoudre ce petit souci. La nouveauté numéro 3 nous permet de récupérer les couleurs du document. Pour cela il faut aller dans extension couleur list all. Donc là j'ai trois petites couleurs. Alors ce que je vais faire je vais faire ça sur un nouveau document. Voilà je sélectionne tout. Copier. Donc on voit qu'il faut aller dans extension couleur list all. Donc je vais dans un nouveau document. Je colle ici mes trois petites couleurs. Je vais dans extension couleur list all. Et automatiquement vous voyez InScape m'a mis les couleurs que j'utilise dans mon document. Donc je peux les copier. Ok. Et puis je peux les rajouter ici dans un petit fichier texte. Ça peut toujours être intéressant. Donc nouveauté numéro 4 interpoller les dégradés. Voilà ce que ça va donner. Donc on va aller dans extension gérer à partir du chemin interpolé. Donc je supprime ces objets. Je sélectionne l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique. Je glisse. Donc là j'ai un carré. Par contre j'ai une opacité à 0. Donc clique droit. 100%. Je sélectionne ici l'outil créer, éditer des dégradés. Le raccourci CG. Je clique. Je glisse. En appuyant sur CTRL. Là je vais mettre une petite couleur bleue par exemple. Je duplique cet objet. Donc CTRL D. Je clique. Je glisse. Je sélectionne l'outil dégradé. Là par exemple je vais mettre une couleur verte. Et puis là je vais mettre une couleur rouge. Alors important. On convertit ces deux objets en chemin. Donc pour cela j'appuie sur SHIFT. Et j'ai les deux objets sélectionnés. Et je clique là dessus. De façon à voir. Vous voyez les petits nœuds là. Et maintenant je peux aller dans extension. Gérer à partir du chemin. Et je fais interpoler. Je mets ça sur le côté. Je fais interpoler les styles. Et je fais appliquer. Voilà ce que ça donne. Donc je clique. Je glisse pour déplacer. Donc j'ai un joli petit dégradé. C'est vraiment sympa. Alors nouveauté numéro 5. Donc il s'agit ici. D'une nouvelle option de préférence. Pour limiter la déchirure de l'écran. Lors de l'édition. Donc on va ici dans édition. Préférences. Ou alors on peut également cliquer là dessus. Le raccourci c'est SHIFT CTRL P. On va donc dans rendu. Ici. Et on a la possibilité. Donc de choisir. Entre responsive. Et conservative. Alors la valeur par défaut. C'est responsive. On a donc une meilleure qualité. Et on a une édition d'objets. Qui est un petit peu moins lente. Donc point numéro 6. Il y a deux petites améliorations. Les utilisateurs peuvent désormais. Définir un ID. Pour les groupes. Des codes QR. Rendus par l'extension. Render. Barcode. Et puis il y a un deuxième point. C'est les extensions. Qu'en prennent maintenant. Quoi faire avec l'unité CSS. Ça à mon avis. C'est pour ceux qui font du développement web. Et puis des extensions. Pour InScape. Donc comment générer. Un QR code. Et puis un ID. Bah tout simplement. On va aller dans. Extensions. Rendus. On va ici. Dans code bar. Et on a ici. QR code bar. Là il y a l'adresse. InScape. Et puis là. On peut mettre un ID. Donc par exemple. Je vais mettre InScape. Voilà. On peut avoir l'aperçu en direct. Voilà donc. Ce que ça donne. On peut éventuellement jouer. Sur différents paramètres. Mais le plus important. Si je fais appliquer. Voilà. Si je passe ici. Dans les propriétés de l'objet. On voit l'ID. Qui est là. Qui a été générée. Voilà donc. Pour ces petites nouveautés. J'espère qu'elles vous seront utiles. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt. Pour de nouveaux tutos.